Le monde change, l'industrie aussi. Dans un monde globalisé, pour continuer de fabriquer les produits de demain, les entreprises doivent miser sur l'investissement productif, la réactivité et l'excellence opérationnelle. La France est en retard en termes d'investissement productif. Son parc de machines d'usinage, notamment, est vieillissant. Les PME, comme les grands groupes, ne peuvent plus usiner leurs pièces comme hier. Elles doivent tirer parti des avancées technologiques réalisées par les nouveaux moyens de production. En effet, les produits de demain exigent toujours plus des usineurs. La taille des séries diminue, jusqu'à l'unité. Et la complexité des pièces à fabriquer augmente. Pour autant, le coût de production, lui, doit rester le même que pour une grande série, compétitivité oblige. Au niveau de l'atelier, cela signifie gagner sur le temps machine, s'adapter aux changements de série et aux modifications sans perte de compétitivité, savoir usiner des formes plus complexes, assurer une qualité irréprochable, tout en améliorant les conditions d'exploitation. Comment y parvenir ? En optant, entre autres, pour les usinages avancés. Les usinages avancés, ce sont des usinages classiques qui repoussent leurs limites. Ils empruntent plusieurs voies, le multifonction, les assistances à l'usinage et la machine intelligente. La combinaison de procédés sur des machines dites multifonctions permet de réaliser le travail de plusieurs machines sans démontage de la pièce. Couplés aux outils numériques de conception et de simulation d'usinage, les centres de tournage fraisage combinés, même dans des versions dites économiques, remplacent à eux seuls deux ou trois machines traditionnelles. Résultat, du temps de gagner, une précision supérieure et de la rentabilité pour l'usineur, même sur des pièces complexes. D'autres combinaisons ou hybridations sont à l'étude. L'usinage et la rectification. L'usinage et le laser, pour réaliser des soudages et des traitements thermiques localisés, ou encore l'usinage et la fabrication additive. Ces dernières solutions s'adresseront cependant à des niches de marché. Autre voie de progression, assister le processus d'usinage classique. La lubrification sous haute pression et bientôt à très haute pression par le centre de l'outil, favorise la coupe, la fragmentation des copeaux et leur évacuation. La micro-pulvérisation limite au contraire la quantité de lubrifiant. À la clé, des économies, un gain écologique, puisqu'elle élimine les retraitements des émulsions et de meilleures conditions de travail pour les opérateurs. Encore très peu développés, les usinages assistés par vibration ou encore l'usinage cryogénique, où l'outil et la surface de la pièce sont refroidis à moins de 100 degrés, permettront bientôt d'aller vers des procédés encore plus efficaces et plus propres. Pour gagner en performance sur une machine existante, l'ajout d'un robot de chargement-déchargement booste la productivité pour un coût modéré. Autre solution, contrôler la pièce finie directement sur la machine en plaçant un palpeur à la place de l'outil. Les informations récoltées permettent de programmer la finition de la pièce ou de corriger les dérives. La machine devient auto-adaptative. Comment aller plus loin ? Notamment en travaillant sur l'intelligence et la connectivité. Les techniques d'usinage continuent d'évoluer, mais l'avenir passe par les machines connectées et intelligentes. Aujourd'hui, l'opérateur peut suivre la production grâce à des capteurs intégrés dans la machine. Mais on peut imaginer que la machine de demain sera auto-adaptative et qu'elle optimisera elle-même sa production. On peut même aller plus loin. Imaginez que la machine reçoit son programme, qu'elle identifie elle-même sa matière, qu'elle identifie elle-même les outils à utiliser, qu'elle adapte le programme et qu'elle usine entièrement la pièce sans intervention de l'opérateur. Mais ceci, c'est qu'une vision. En attendant, les travaux se focalisent sur la simulation de la programmation avec des logiciels de CFAO qui permettent de simuler tous les aspects du process. Mix de procédés de pointe et d'intégration d'opérations sur un même équipement, les usinages avancés constituent une des clés d'une production préservée sur le territoire français. Et demain ? Les progrès des outils et des équipements, l'intégration de plus d'informations et l'intelligence des machines conduiront au zéro défaut, même sur une pièce unique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?